L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Citation de Pascal, philosophe du XVIIe siècle. A travers cette citation, Pascal cherche à caractériser la condition humaine. Et pour caractériser cette condition, il mobilise deux attributs qui semblent à première vue s'opposer. Il y a d'abord l'idée d'une certaine faiblesse qui caractériserait l'homme, c'est l'image du roseau. Et à cette faiblesse, Pascal associe paradoxalement l'idée d'une certaine grandeur. C'est ce à quoi semble renvoyer le thème de la pensée. Alors, pour comprendre comment peuvent coexister au sein d'un même individu ces deux attributs qui s'opposent, une grandeur et une faiblesse, je vous propose de commencer par expliquer ce que signifie le fait que l'homme soit un être pensant et d'essayer de comprendre en quoi cette pensée fait la grandeur de l'homme. Alors, qu'est-ce que la pensée pour Pascal ? Nous sommes au XVIIe siècle et on pourrait spontanément croire que la pensée, cette pensée qui caractérise l'homme, désigne d'abord la capacité qu'a ce dernier à produire des sciences et des techniques, à être capable d'une certaine manière de se rendre comme maître et possesseur de la nature, comme dirait Descartes. On n'est pas longtemps après, on est même au début de la révolution scientifique. Et on aurait là comme une forme de lecture humaniste de la citation de Pascal. L'homme serait grand par la pensée et la pensée ici signifierait la raison. En réalité, ce n'est pas exactement le sens de la citation de Pascal. Quand ce dernier caractérise l'homme par la pensée, il ne veut pas caractériser l'homme par sa raison, mais bien plutôt caractériser l'homme par sa conscience. En d'autres termes, si l'homme est grand, c'est en ceci qu'il est un être conscient. Et plus précisément, qu'il a conscience de quelque chose dont n'ont pas conscience les autres êtres. C'est la conscience de son caractère misérable. En d'autres termes, l'homme est grand parce qu'il a conscience de sa faiblesse, dit Pascal. Alors, pour bien comprendre ceci, expliquons ce que signifie ce caractère misérable de l'homme. Pourquoi l'homme est-il misérable ? Il y a trois raisons à cela. Il est misérable d'abord parce qu'il est petit, petit dans le temps, il n'a qu'une durée de vie limitée. Petit aussi dans l'espace, il n'occupe qu'un point déterminé dans l'espace. Ensuite, il est misérable parce qu'il est faible. L'homme est sujet à la maladie, mais il est également sujet aux passions. Il est faible de corps et d'esprit. Et enfin, c'est peut-être le plus important, l'homme pour Pascal est méchant. Il ne faut pas oublier que Pascal est janséniste et que pour les jansénistes, l'homme est intrinsèquement mauvais depuis le péché originel et qu'il ne peut être sauvé que par la grâce de Dieu. Ce qui caractérise donc la condition humaine, c'est une certaine finitude. La finitude, c'est ce qui permettrait de résumer un petit peu ce caractère misérable de la condition de l'homme. Mais on voit bien que si l'homme est petit, faible et méchant, alors sa seule grandeur ne peut résider qu'en ceci qu'il en a conscience. La grandeur de l'homme est donc une grandeur tout à fait paradoxale. L'homme est grand en ceci qu'il se sait petit. Et l'homme est noble en ceci qu'il est le seul à se savoir misérable. Un arbre, dit Pascal, ne se sait pas misérable. L'homme, lui, le sait. On peut faire peut-être même un parallèle ici avec la sagesse socratique. Pourquoi Socrate est-il le plus sage des hommes ? Eh bien, précisément, on le sait, parce qu'il est le seul à savoir qu'il ne sait pas. Donc c'est une sagesse, là aussi paradoxale, une sagesse qui repose sur l'ignorance, comme ici la grandeur repose sur la faiblesse de l'homme. Travaillons donc, dit Pascal, à bien penser, c'est-à-dire à prendre conscience de cette condition et à ne pas nous en divertir constamment, à nous en détourner, comme le font, dit Pascal, la plupart des hommes, à travers le désir, dont le but est moins d'obtenir l'objet que l'on désire que de s'occuper à ne pas penser à cette condition.